Musique C'est ça, laisse moi tranquille Musique On part à la rencontre de Frank Roper Pour sa ancienne athlète de haut niveau, un grand praticien des arts martiaux et des sports de combat Il est un des plus grands spécialistes du Penchak Silat en France Il développe des techniques d'autodéfense et d'enchaînement permettant de mettre KO son adversaire Ce que vous allez voir est extrêmement dangereux mais réalisé par un professionnel Et bien sûr à ne pas reproduire à la maison, c'est très important Je suis Frank Roper, j'ai 56 ans passé Je suis qualifié d'expert en arts martiaux, en Penchak Silat particulièrement Je fais de la prépa physique et ce que j'aime c'est optimiser ses performances mentales et physiques Donc ça va avec les arts martiaux, c'est en fait être capable d'être le plus efficace possible en un minimum de temps On peut être très bon technicien dans une salle et être complètement nul Être une quiche dans la rue, il faut le dire Donc moi ce que j'aime c'est expliquer aux gens d'être humbles et d'essayer de travailler les deux Moi je suis une quiche dans les deux cas Donc tu as une grande marge de progression C'est bizarre parce qu'on me dit que je suis souvent physique Mais je travaille plus sur l'aspect mental que le physique Le physique, ok, la technique, tout le monde peut l'apprendre Par contre le mental c'est beaucoup plus complexe Et je dis souvent, ça c'est le général, ça c'est l'armée Si le général il part en C7, l'armée va aller dans tous les sens En fait la force n'est pas forcément nécessaire Et qu'il y a des endroits du corps qui sont fragiles Si on tape dessus, tu vas en dormir Dormir ! Il faut resituer toujours les choses dans le contexte Le but des arts martiaux, et même en self-défense C'est que le petit puisse se défendre contre le grand Le problème c'est que si tu touches les points où il y a du muscle Tu ne l'y feras pas mal, il sera tétanisé, il ne s'en tira pas Par contre dès que tu vas toucher les insertions Tu vas toucher les articulations, tu vas toucher les points vitaux Même si c'est une armoire à glace, il va tomber Alors moi je ne me suis pas pris la tête Je me suis dit encore une fois, le but, c'est que je puisse l'apprendre rapidement Donc moi j'ai retenu quelques points Les couilles ? Eh bien pas forcément C'est la première chose ? Eh bien oui, ce n'est pas forcément ce qu'il y a une de quelqu'un sous stupéfiant Sous craque notamment, peut encaisser au niveau des parties génitales Premier point, c'est le champ de vision Ça veut dire les yeux Une fois que j'ai lésé les yeux, tu ne peux plus combattre Le deuxième point, c'est les voies respiratoires Voilà Le troisième point, eh bien ce n'est pas les testicules C'est les genoux Quand tu sautes un genou, il n'y a plus de mobilité, il n'y a plus d'appui, tu ne peux plus combattre Et le quatrième effectivement, c'est les testicules Avec une manière bien précise Pour être sûr de t'exposer les testicules Parce que le but, ce n'est pas à faire mal, c'est les exploser Donc il y a un impact, c'est pour détendre Alors je vais te faire voir Et après je vais te toucher certains points qui ne sont pas vitaux Mais sensibles, tu te rends compte de la sensibilité du corps Quand on touche les yeux, ce qu'il faut éviter de faire, c'est ça Comme dans les films Détends-toi Ah, on dirait qu'il est chez le dentiste Il ne faut jamais attaquer comme ça Il faut toujours attaquer par en dessous Et voilà, vous avez vu ce qui se passe J'ai touché, il n'a pas vu venir Il n'a pas vu venir et j'ai touché les cervicales en même temps Regarde, tu as vu tes cervicales ? Voilà Alors tu as vu l'impact ? Ça fait que quelqu'un, tu es en situation de conflit avec quelqu'un Moi je ne veux pas me battre Moi je dis souvent que je ne suis pas un papa rangé Parce que je suis un vieux monsieur Donc je suis ici, je ne veux pas me battre Je fais ça N'empêche qu'il part en arrière, j'ai le temps de me sauver Tu vois, tu me saisis ici Je fais ça Voilà Et vous voyez, j'ai largement le temps de courir Donc on continue, ça va ? Donc tu pleures ? Je pleure ? Il pleure C'est beau Alors en fait, je vais de bas en haut Pourquoi ? Pour pas que ça soit dans le champ de vision Donc tout ce qu'on va faire, c'est hors champ Donc on va éviter les frappes comme ça Et les frappes de face Les fameux coups de poing comme ça, on les évite Parce qu'il les voit D'accord ? Par contre, je parle avec toi, je fais ça Tu ne vois rien De bas en haut Comme ça, il ne voit pas Et en plus, j'agis sur les cervicales et sur le menton Deuxième version Là, c'est soft Je t'échauffe Ah oui, mais je ne sais pas Après, je vais rentrer dans ton corps Tu vas voir Ça lui plaît Alors, deuxième, c'est la gorge Alors, il y a deux manières de faire La première, c'est simplement ça On suffoque, mais ce n'est pas dangereux Parce qu'on prend la surface entière C'est juste sur de dire Je te repousse Mais tu vois, tu ne sens rien La deuxième Si tu veux que ça s'arrête tout de suite C'est-à-dire que tu dormes Tu vas rentrer en pic Voilà Tu as les mains devant Tu rentres Et la troisième Qui est très dangereuse à ne jamais faire C'est le coup de poing dans la gorge direct En fait, là, c'est dangereux Puisqu'on peut aller jusqu'à la mort En fait, le cerveau est particulier C'est que plus tu lui donnes de moyens De techniques Moins il va être efficace Plus tu lui donnes des outils passe-partout Plus il va être efficace Et en fait, plus tu fais les choses simples Je suis saisi, je fais les yeux Je suis saisi, je fais ça Il me met un coup de poing Je bloque, je fais ça Plus c'est facile Alors, le troisième point J'adore C'est les genoux Comment on casse un genou Ou comment on laisse un genou C'est celui-là qui a mal Je vais faire l'autre En stress Si tu fais ça, regarde Tu ne sens rien du tout Maintenant, tu vas voir délicatement Avec amour Si je fais ça Ton genou il saute Boum, coup de genou Je suis avec toi Tu me saisis Je fais doucement Tu fais ça Laisse-moi tranquille Donc le genou il saute T'imagines bien que si j'avais monté mon genou très haut Voilà, le genou il sort Parce que qu'est-ce qui va se passer ? Donne-moi ta jambe Le genou va se tendre Et là, ça va sortir La rotule Tout, on peut le faire Donc, c'est les trois techniques Les parties génitales, c'est très simple Grande distance Je ralentis Coup de pied Moyenne distance Tibia Courte distance Genou Je fais ça Ça bloque Vous voyez ? Oui, mais c'est le réflexe de tout le monde Tu es quelqu'un de normal Il est normal Il y a une autre technique C'est la mienne J'appelle ça la frappe suppositoire Regardez bien mon pied Je lève Et je tape en pointe Même s'il serre Sert complètement tes cuisses Voilà Ça rentre Donc quand on frappe les parties On monte toujours T'as vu ? J'ai une petite pointe Juste un petit massage Si vous faites ça Parce que le gars, il va fermer Ça passe pas C'est pas forcément la meilleure Et tout le monde y pense Parce que les gens font pas ça Quand ils se battent Pour les toucher, c'est pas facile Par contre Mets-toi de côté Voilà Je suis ici Je fais c'est quoi le problème ? C'est quoi ? Boum, le jouet saute Et là La plus facile à toucher C'est les genoux Personnellement n'y pense Ils doivent éviter les coups comme ça Parce que regarde Contracte-toi Voilà Même ça, j'arrive à résister Par contre, je te fais la même là C'est plus la même Là, on va commencer à rigoler Là Maintenant, le but C'est pas forcément de détruire Moi, je suis quelqu'un Pédagogue Quelqu'un qui est éducateur à la base Donc je suis là pour apprendre à se défendre Et pas à détruire On peut utiliser des parties du corps Qui sont réceptives pour toi Sans te détruire Alors, je vais te donner un exemple T'as un endroit Ici Voilà Ici, très douloureux Ça paraît bizarre Mais là, j'appuie Voilà C'est ça qui est bien Et là, on retourne Cervical Et c'est terminé Tu vois ici Et celui-là Et celui-là Et là, regardez bien Dès que j'appuie en descendant Voilà C'est ça qui est bien Et là, boum Coup de coupe dans la tête Un autre point qui est sympathique C'est celui-là Ah oui Voilà Alors là, je te fais que des massages Si je fais ça, t'as pas mal Regarde Si je fais ça, t'as mal C'est un cervical Boum C'est mon côté ostéo Alors maintenant Je t'ai fait là du massage Alors, t'as aucun risque Parce que là, je travaille sur les tendons Sur plein de choses Maintenant, je peux faire la même chose En tapant Et la stimulation est complètement différente Regarde, ma main est toute morte Je vais le faire ici Voilà Et là, je suis à 20% J'ai juste fait ça 20% ? C'est étonnant Ah oui, il n'y a rien Regarde, ma main est morte Regarde Regarde, t'as vu ? Il n'y a rien Ça va ? Il est solide En base toujours Parce qu'en fait, mine de rien Le tendon, il prend Ok, alors maintenant Je vais te faire une technique Ça s'appelle le gunting Non, non, il faut faire l'autre bras Je te rassure Je vais faire toutes les parties de ton corps Presque Alors, ici T'as ce qu'on appelle le gunting Voilà Et en général, le mec Tu lui fais un arrêt de travail T'as vu ? C'est bizarre Je vais expliquer Parce que le but, c'est d'expliquer au public C'est très simple J'utilise la partie la plus fine Pourquoi ? Parce que plus c'est étroit Plus ça va pénétrer Ça te parle Si je fais ça sur toi, ça marcherait J'ai un but quand même musclé Ça ne marchera pas Fais monsieur muscle Voilà, il y a un trou Et la nature est hors du vide Là, il y a un trou Voilà Et je vais taper dans le trou Je vais remplir ton trou Ici, je vais juste taper Non, voilà Et là, je suis à 10 Faut que tu saches Et là C'est comme ça que ça se passe Alors, là, je suis à 10% Vous avez vu ? Je fais juste ça Une petite technique Tu vois ? Celui-là, il a fait du... Si on tape très fort, regarde Si je tape ici Ça va complètement engourdir Et ça peut monter jusqu'à là C'est pour ça que je ne le fais pas Parce qu'après, il ne va pas être bien Un mal au crâne, ce n'est pas le but C'est bizarre, le corps humain Alors, là, il y a du muscle Là, c'est les trapèzes En fait, ce que je vais chercher C'est tous les endroits du cou Où il n'y a pas de viande Où il n'y a pas de muscle Non, détends-toi, détends-toi Mets-toi droit déjà Il est KO Alors, ce que je vais faire Je vais toucher ici Voilà Et là, ça tombe tout seul C'est un mot cascadeur Je rentre ici Donc, c'est intéressant Parce que sur une saisie C'est juste ça La personne, elle lâche Alors, tu as plusieurs endroits Il y a celui-là Il y a celui-là que tu connais bien Et il y a celui-là Voilà On travaille sur les muscles de la mâchoire T'as vu ? Et l'intérêt, ne bouge surtout pas Je vais frapper là Bam, coup de coup de dans la tête tout de suite Il y aura cette frappe là Et là, ça fera un KO Puisque je vais le prendre sur la pâtie latérale Tu me saisis, genre au col Tu fais monsieur muscle Embrouille-moi Monsieur, arrêtez s'il vous plaît Je suis une victime Je vais vous frapper Je suis une victime Voilà, prends-moi, lève-moi Voilà J'y arrive pas Je fais juste ça Voilà Et dès que tu es là Boum, coup de coup de dans la tête Quand tu me demandes de t'agresser J'ai vraiment pas envie en fait Alors, t'as aussi l'ambroi qui est là Qui est très peu connu Ici, en fait, tu as le mentonnier Voilà Dès que je touche ça Voilà, ça tombe tout seul Une fois qu'on a touché un poids sensible Ici, voilà, il est sonné Là, on peut commencer à faire une clé Mais seulement après Durcis ton bras, s'il te plaît Durcis ton poignet Un mort Regardez la différence de bras Le force que j'ai, j'y arrive pas Par contre, au ralenti Je fais ça Ah ! Là, j'y arrive Voilà, la différence Reviens là, mon petit Alors maintenant, je vais vous faire voir Comment on casse une jambe Et il voulait voir ça Alors, j'ai une particularité C'est qu'en fait, j'ai mis au point une technique Je ne l'ai pas inventée Je tiens à le dire Je n'ai rien inventé du tout Tout ce que je fais, c'est ce qu'on m'a appris Simplement, j'ai cherché à l'optimiser D'accord ? Il faut toujours rester humble On n'a rien inventé sur Terre Il y a des gens qu'on fait avant Sauf qu'on personnalise On essaie de perfectionner Mais il faut toujours rester très humble Par rapport à ça Alors, tu vas me prêter ta jambe Est-ce que tu conduis ? Oui C'est toi qui conduis aujourd'hui ? Oui D'accord, il y en a qui sait conduire là ? Parce qu'il se peut qu'il y ait des difficultés Mon coup préféré, le plus meurtrier Il n'y a pas de cassage de jambes Par contre, il y a une grosse douleur chez toi J'ai vu ses yeux qui partaient Qui se disaient Qu'est-ce que je fais là ? Particularité de la cuisse Là, il y a des muscles normalement Et puis, les gens normalement Vous voyez, dans les dessins animés Ça fait ça Ça grossit Et là, ça s'arrête Il n'y a plus rien Là, en fait, il n'y a pas de muscles Ah, c'est la béquille ça À l'école, on fait la béquille Donc, moi, j'ai repris la béquille Et avec le low kick Qui existe en box style Dans les arts marceaux Et des sports de combat Et j'ai cherché à toucher Les deux endroits du corps Où il n'y avait pas de viande Il n'y avait pas de muscles Mais où il y avait des nerfs Des croisements Et il s'avère que là Ce qu'on appelle le TFL Il n'y a rien du tout Donne-moi ta jambe Alors, mets-la comme ça Que je fasse pas mal Alors, regardez bien Au ralenti Je vais faire à 5% Parce que c'est trop désagréable pour toi Je vais monter Et je vais descendre ma jambe D'accord ? Souple En arrondi Au ralenti Mais pas ta main Voilà Là T'as vu ? Alors là, je te l'ai fait Là, t'as 5% Ah oui, là, il n'y a rien Là, normalement, c'est comme ça J'arrache les deux jambes Il a hiii 5 cm Sous le Sous la T'as vu, il n'y a rien Là Normalement, je te dis Tu passes complètement la hanche Alors, après, il y a la deuxième Qui fait un chaos La première, c'est une douleur intense L'autre, c'est plutôt un chaos musculaire Alors, mets ta jambe devant Pour faire voir au public Voilà Alors là La première Donc, je suis bien monté avec le tibia Sachant qu'on tape avec la partie haute du tibia Parce que c'est la partie dure Plus on se rapproche de la cheville Moins la partie du tibia est dure Je vais taper sur A peu près la distance d'une main Entre le genou Et ici Et là, je tombe sur le TFL Alors là, je vais aller moins fort Non, mais je vais aller moins fort Parce que tu ne supporteras pas Regarde, je pose juste comme ça Comme ça, tu feras à voir Là, je t'ai mis une onde Je t'ai balancé une onde Maintenant, ce qu'on fait Quand on a un niveau d'expertise C'est qu'on envoie une onde Et on coupe derrière On cisaille En fait, je vais frapper et je vais couper Alors, on ralentit Voilà Là, tu as un impact Tu as vu le corps, comment il vibre Il fait ça Et là, ce qui est bien, c'est que tu le relèves Et boum, tu l'enchaînes Et après, tu lui fais des cris de bras Maintenant, je ne suis pas là pour te faire mal Lève-toi et te faire voir Regarde, quand tu as mal, tu fais ça Là, il faut être sérieux Parce qu'on n'est pas là pour avoir mal Mon intérêt, c'est que tu aies passé un bon moment Tu te mets comme ça Pendant 30 secondes Qu'est-ce qui se passe ? Il faut expliquer aussi que Bon, on sait faire mal, mais on sait soigner Moi, je rigolais tout à l'heure Moi, j'aime prendre soin des gens Quand tu fais ça Tu tends ton muscle Le sang est éjecté C'est le principe du yoga Pose contre pose Tu éjectes le sang Ça fait qu'en fait, tu n'auras pas d'échymose Et le sang ne va pas stagner Ce qui ne fera pas un bleu C'est hyper important Donc, quand tu prends un coup Je sais que tu as mal Mais tu n'es pas plus fragile que la moyenne Tout le monde a mal Moi, quand on me frappe là, j'ai mal Je suis comme tout le monde Maintenant, on va faire un test Tu vas voir que là, tu vas encaisser 10 fois mieux le coup Ce que tu vas faire Quand tu vas prendre le coup Tu vas accompagner Tu vas absorber Voilà T'as moins mal Résiste maintenant Résiste Ah, ça fait mal Ah voilà Tourne ta jambe de telle manière qu'elle redescende Fais une parabole Vas-y Non, le bas du pied Voilà Là, je le sens Là, tu vas mettre une frappe du low kick Plein pot Et je vais t'aider à l'améliorer Vas-y Voilà Allez-y Voilà Tu vois, là, je ne sens rien Alors maintenant, ce que tu vas faire C'est que tu vas monter ta jambe Et tu vas la descendre Bon, relâche ta jambe Maintenant, tu vas imaginer que tu me traverses Que tu tapes les messieurs qui sont là Ça ne peut rien avoir Maintenant, tu as un souci C'est que tu ne respires pas S'ouvre quand tu tapes Ça va contracter les abdos Tu vas mobiliser Vas-y T'as vu le bruit ? Ça devient lourd Arrête S'ouvre quand tu tapes Plus fort Là, je le sens En une minute, tu as déjà amélioré Allez, arrête de te la péter Sinon, je vais te faire mal Allez Génial Vous avez vu la différence ? Elle est énorme Tu as doublé ta force Maintenant, quand tu frappes Je ne sens pas la rage Tu es un mec gentil Quand tu frappes, tu fais du mal Allez, vas-y Frappe Voilà Et la rage Encore Allez Encore Allez Allez Fort Ouais Fort C'est excellent Allez Je ne sais pas si vous voyez Tu as vu le sourire ? Je suis content Ouais, mais tu as vu ? Là, je te promets que tu me fais la même Sans le paro, tu me détruis la jambe Ça veut dire qu'en fait, tu te fais agresser Tu mets un kick Il y a un mec Tu ne vas pas le détruire Par contre, il aura un KO Un KO aux jambes Tu t'en vas C'est ça qui est important aussi C'est pouvoir se défendre sans détruire Parce que l'autre, c'est un abruti Qui me fait mal Qu'il faut le détruire pour autant Il faut juste mettre hors d'état de nuire Par contre, le truc à jamais faire Je le dis, je passe un message Si vous allez dessus sur quelqu'un Le truc à jamais faire C'est quand la personne tombe C'est se jeter sur elle Et la taper au sol Là, vous passez de victime à agresseur Si tu touches Le mec a mal Il fait, tu me pousses Tu t'en vas Tu as gagné Toi, tu es préservé Tu ne t'es pas roulé par terre Tu n'as pas sali tes vêtements Et tu n'as pas de problème juridique Je te félicite Parce qu'en peu de temps, tu as bien pigé Non mais tu piges très vite